Et salut YouTube, bienvenue pour la suite de cette découverte sur la pré-alpha de Solasta Crown of the Magister qui est donc encore un projet qui est pour l'instant sur Kickstarter et qui je l'espère aura réuni quand même pas mal de fonds au moment où je vous parle puisque notre première session était assez prometteuse, première heure de jeu et on va découvrir ce qui se cache dans les tréfonds de ces ruines impériales Alors, tuto, se reposer Quand notre groupe a peu de vie et de sort, on peut se reposer longtemps si on est dans un endroit sûr et qu'on a une ration de nourriture par personnage Il faut voir le panneau de repos pour s'assurer qu'il y a un repos long qui est possible Les zones sûres sont rares dans les donjons La bouffe ! On peut faire un repos court du coup les regagner de la vie, rechercher quelques actions spéciales comme la capacité du guerrier d'actions supplémentaires Si on n'a pas de nourriture dans l'inventaire, on peut regarder pour chercher des rations dans les coffres Alors, classique ! Est-ce qu'on peut se reposer ? Oui ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? On va récupérer nos points de vie Donc là, c'est DD10 pour le monsieur Alors, lorsqu'on a terminé de se reposer, on récupère tous nos points de vie et alfio hide dice maximum Hide, je ne sais pas ce que c'est comme mécanique mais on va découvrir sur le fur et à mesure Le guerrier va récupérer ce second souffle La prêtresse va récupérer ses sorts et son channel divinity Le rog ne récupère rien Donc, 8 heures, on bouffe, on boit, on dort et on se réveille frais comme des gardons Qu'est-ce que ça marche ? Le rôle, on ne peut pas faire On va commencer un long repos Petit artoir qui va bien Le monument Ok Garad, tu vas te rallumer une torche parce que sinon, on ne va rien voir Toi, tu vas jeter un sort de lumière Toi aussi Et l'elfe, normalement, il voit dans la nuit Donc, ce n'est pas un truc-ci Avançons D'ailleurs, toi, tu vas travailler avec ton bouclier Parce que tes camarades font déjà de la lumière Donc, ce n'est pas la peine non plus de... Non faire trop Alors, qu'est-ce qu'il se passe par là ? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace ? Nous avons une zone plus décorée au sol Ce qui annonce certainement des ennuis Joli Qu'est-ce que c'est ? Un amphithéâtre ? Très spécial Pas de place pour la foule Mais des étudiants pour la magie Les maîtres enseignaient la magie ici Les araignées, ça aime la magie ? Parce que je vois plein de rèves de toile Les araignées profondes ? Très grande et agressive Mais sensible à la lumière Qu'est-ce que c'est ? Quand vous dites grand, c'est genre grand grand Qu'est-ce qu'il y a de plus de lumière qu'il y a ? Plus on est éclairé, moins ils auront eu l'arbre d'arrêt Et on va devoir grimper It is party for the Grimpette Bon En effet, nous n'avons pas d'autre chemin que vers le haut Alors, il va quand même prendre une torche Parce que si tu peux allumer les passages au fur et à mesure On devrait avoir moins d'araignées Tout ce que nous ont dit ces braves gens Les animations sont jolies Baston ! Je suis échappé aux araignées C'est pas que j'ai... Ah ouais, il y a foule C'est pas avec des jets comme ça qu'on va aller loin Euh... Bonsoir Vous n'avez pas l'impression d'être un peu nombreuses ? Est-ce qu'il peut sortir du mode stealthy pour sortir son arc ? Bonsoir Donc j'ai pas sûr C'est étrange Ok, là, quand même, question de prendre le mouvement Mais oui, mais j'aimerais bien que tu changes d'arme 6 points de dommage c'est mieux que rien votre bourrin de service il va remettre son bouclier il va surtout se mettre sur son arbalète avancer et shooter la même araignée en se mettant un petit peu en avance ça lui permettra d'être affecté éventuellement les attaquer c'est raté et il avait le désavantage vu qu'il est en routeur violet tu vas avancer toi tu vas pouvoir arroser avec des scorching rays tu vas un petit peu leur griller le cul cul allez ma grande ouais pas terrible de toucher sur un 4 mais bon ok raté pas mal avec les derniers qui déplacent le lendemain et tout vous êtes quand même fichement nombreuses on a raté sur des guise 14 de dommage c'est un picote allez donc on va devoir se dépêcher pain c'était pas mal ça va filer un petit peu de bénéficiaire tout le monde alors oh mon gars je vais commencer par monter allez tu vas essayer de te faire l'araignée là bas est-ce que tu auras l'avantage du coup de la hauteur ou critique magnifique 8 de dommage c'est pas assez mais c'est pas mal tu vas continuer d'avancer euh mon gros bonhomme t'as morfler t'as morfler et du coup tu vas pouvoir faire ton second souffle ça illiteras de mourir au prochain tour bêtement je vais essayer de la chauffer celle-là on va rater euh second souffle euh ma mini-image tu veux monter évidemment je pense que t'auras ta grande taille n'aide pas euh scorching raise où est-ce qu'on peut faire capi celle-là elle est pour toi hop le duff oui oui j'ai l'air très bien bim et voilà c'est bon non très joli oui très beau tir deux morts je crois quand même c'est pas mal du tout les effets de sort sont jolis aussi donc ça donne envie de jouer un mage pour balancer l'assos le vic-10 bah tu vas essayer d'attaquer cette brave dame et embête notre guerrier je pense qu'on contient à moins euh euh des civil strikes cette pointe de mage bim euh bien on en est où on en est que il y a du monde qui bloque le passage bah du coup on va ouais euh alors désavantage avec la lumière désavantage avec la lumière très bien donc les autres sont utilisant désavantage la balle non on a raté on va mettre un autre échec critique magnifique superbe parfait euh toi tu vas pas pouvoir avancer beaucoup c'est marrant pourquoi tu peux pas avancer plus que ça je ne sais pas euh elle n'avait pas l'avantage de pouvoir euh je dis avec son armallet je suis con je suis con je suis con je suis con tu vas avoir besoin de ton action charge on va faire ça euh euh on va passer au long sort avec leur bouclier le bouclier il est là pour l'instant l'inventaire a un petit peu de mal à être géré mais bon ah d'accord en fait le petit problème de la collision puisqu'elle est comptée comme étant ici alors qu'en fait non la voilà c'est pas grave allez encore raté caramba c'est pas vieux est tu vas monter tu vas rester à couvert plus ou moins du gros bourrin Elvig 10 euh qu'est-ce que tu veux nous balancer pour calmer tout ce beau monde un autre scorching raise ou des projectiles magiques allez ça aurait 26 de vie toute les burning hands elles ne serviront à rien donc non norway non ça semble être une mauvaise idée euh un projectile magique vous bouchez le chemin 7 et 9 c'est pas mal hop c'est pas mal besoin pas trop de voler on va savoir où elles vont elle tire sur Garad mais pour l'instant ça va alors on a une attaque d'opportunité euh on va la faire avec Garad et on va la faire avec Croade aussi bim 10 et 18 par contre ouf par contre notre voleur vient de manger mais d'une puissance il a un besoin de soin urgent vous voyez il nous reste plus que 6 points de vie il reste plus que 3 araignées par contre euh donc soin 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 c'est au toucher donc déjà tu vas devoir avancer est-ce qu'on peut le monter niveau 2 ? ouais c'est un point de vie c'est pas top mais ça va le taf euh quatrième tour toi tu vas repasser à l'arc les configurations d'équipement de changement d'équipement c'est un peu de mal tu peux changer l'arme du coup tu vas te barrer là-bas et tu vas surtout dégommer une des araignées bim dix c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout euh gara est-ce que ça vaut la peine que tu charges non tu vas te mettre 4 mètres ici ça va te donner un petit peu de couvert tu vas attendre il n'y a pas moyen de retarder son action non violet bah tu vas avancer autant que possible et tu vas nous balancer alors il te reste un sort de niveau 2 trois sort de niveau 1 il y a des cantrips on veut tu en voilà tu vas bosser une Scorching Reris euh une pas de jaloux deux chacun ah putain les résistantes hein je pense que c'est une prêtresse qui va manger cette fois-ci c'est pas facile c'est bien dégueulé les araignées hein ça m'a foutu euh coup critique coup critique mais euh violet a réussi sur l'utiliseur de garde donc elle ne sera pas euh bloqué qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace euh infliger une blessure c'est au corps à corps on a des Scorching Reris aussi qui peuvent bien nous servir euh flèche acide voilà visite au toucher 24 à toucher hum 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 alors benjit c'est 18 de portée et 24 de portée je pense euh ouais on va coller une sur elle et deux sur elle merde arrêtez donc par contre elle est à manger et tu vas avancer fin du tour bon bref monsieur vous allez monter et c'était une attaque d'opportunité bravo les vaux attaque ratée super si tu avances tu prends une attaque d'opportunité vers celle là-bas donc non putain j'ai pas été attentif hum elle est pas en vue une là-bas elle est pas en vue une là-bas on va d'abord se déplacer ça donnera une meilleure position donc je pense que là on peut se faire deux d'un coup euh bim 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 allez une morte deux mortes par contre notre voleur est toujours dans un sale état il va falloir attendre notre prêtresse le guerrier ça va jusqu'ici jusqu'ici tu vas te déplacer tu vas le soigner parce qu'il est dans un dans une petite restitution ce brave monsieur hum hum t'es à 0 hum tu vas te mettre à 0 t'es à 5 c'est bien ça fait le taf et toi tu vas continuer d'avancer t'as combien t'as ? 24 points de vie tu vas rester dans le coin parce qu'il faut quand même protéger Violet le magicien qui va en plus pas très vite c'est que faites vous monsieur c'est c vous êtes grotesque hum Et c'est parce qu'il est toujours prone très bien on doit traverser quand même, respecte toi. Et tu vas shooter la prenie là bas, raté, 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 alors regarde attendez où tu peux essayer de dégommer celle-ci, mettez en désavantage, celle-ci t'es neutre, allez 3, 14, pas mal magnifique le critique c'était le bon moment pour la sortir, par contre si tu bouges tu vas t'en prendre une, on va éviter, violette, il te reste des sorts de magic missile, c'est bien, on va coller 3 sur elle et 1 sur elle, 1, 1, 1 mort tu vas en reste plus qu'une, donc violette, tu vas te barrer, voilà, 14 pour fougarad il a pris bien cher, tu vas devoir te déplacer pour aller te soigner. ouais 5 encore plus si loin avec ça, qu'est ce qu'on a encore, ce paire de daïe on s'en fout, secret flame, strength enemy, radian damage pas mal. c'est mieux que rien, bah je te sauvegarde dommage, euh, bouf, voilà, arrêtez ton tour, est ce que toi si tu montres tu vas avoir une attaque avec un avantage, ça serait bien, non. 16 dommage, sneak attack, parfait, bah toi tu vas essayer de finir le job, euh, c'était tendu, c'était tendu, tendu, euh, on a garade qui est dans la sale état, on a euh, 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 ruade qui a pris cher aussi. Les fiotis araignées nous ont mis euh, dans le caca. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui se baladent parce que sinon on est dans la merde. euh, ok, et bah continuons, notre aventure, euh, qu'est ce qu'il se passe par là, boum le mur, au moins on sort tranquille. Bien joué, euh, des gens qui sont mortes, bah en tout cas ils ne reveniront pas. Euh, tant mieux, euh, je crois qu'on a trouvé Victor. Et voilà, c'était la fin, nous avons trouvé Hector et c'était la fin de cette, euh, intro de cette démo, euh, pré-alpha de Solasta Crown de Magister. Euh, à nouveau c'est disponible sur, euh, Steam si vous voulez tester la démo par vous-même. La, euh, le Kickstarter est en cours. Euh, perso je pense que je l'ai backé, ça m'a l'air très prometteur. Si euh, si le studio est capable de me produire ça, euh, pour une petite démo, euh, j'ai confiance sur le, euh, sur le futur. Si vous avez renté de l'ébure, euh, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos sur Youtube. Il y a une introduction sur le système de dialogue, euh, qui semble être une très bonne idée. Pour l'instant on est avec des personnages présidérés évidemment, donc euh, il y aura bien sûr possibilité de créer son propre groupe. Euh, avec euh, quatre classes et des sous-classes. Donc euh, pas mal de choses à faire. Voilà, et euh, j'ai juste vu la fin, ça a l'air pas trop mal. Salut Tankred, euh, comment ça va ? Désolé pour euh, les problèmes de chat, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, ça a l'air, c'est pas mal, c'est en effet pas mal. Euh, de toute façon tu retrouveras la vidéo sur Youtube, je vais la mettre en ligne pour qu'elle soit disponible demain, je pense. Euh, comme ça tu pourras voir ce que t'as, ce que t'as raté, y'a pas de problème. Euh, du coup bah Youtube, euh, je te dis à la prochaine. Laisse ton avis sur le jeu, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à le backer. Euh, et euh, si ça t'a plu, bah n'hésite pas à ne pas le backer. Non mais voilà. Euh, du coup bah je te dis salut Youtube, des bisous !